C'est la famille, 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 c'est la famille. Ça c'est ma soeur, ça c'est moi et ça c'est mon petit frère et ça c'est mon lapin, ma maman et le chien de mon papa. Des photos découpées par centaines et peut-être une qui ressemble à papa, à maman, le chien ou le poisson rouge. Ce sont des arbres imaginaires, ce sont des familles imaginaires. Et ça devient une géniale généalogie. Cette animation proposée par le centre de l'illustration de la bibliothèque André Malraux faisait étape à Souffel. Tu choisis un arbre, des photos et tu colles. Cette photo ça pourrait être pour ma nièce, elle est sans bébé. Cette photo ça pourrait être pour mon cousin. Parler de ma famille dans un arbre, je trouve ça assez rigolo. Ils vont peut-être rigoler, peut-être s'énerver par rapport à leur tête que j'ai choisie. Ludique, l'atelier sensibilise également les enfants sur la notion de famille et tous les modèles de famille. Il y a plein de choses qui interviennent, la famille c'est large. Souvent on est aussi face à des familles où il n'y a plus quelqu'un qui vit ou qu'ils n'ont jamais vu. Comment ils l'imaginent, tout ce qui est famille un peu recomposée, voir comment ils admettent, ils acceptent. C'est ma belle-mère, ça c'est mon père, ça c'est mon beau-père Vincent, ça c'est ma mère maman, ça c'est mon chat Morito. C'est toute la famille que j'ai, sauf que là j'ai changé, j'ai mis Tom en T-Rex parce qu'il adore les T-Rex. C'est mon petit frère. Colorier, légender les photos, l'arbre généalogique est terminé, leur famille telle que les enfants l'imaginent. La bibliothèque C'est à lire propose régulièrement des animations, compte 800 membres actifs et plus de 13 000 documents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !